Salut la compagnie, ici Marco et on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de l'avenir de Dragon Ball Super. Alors je pense que, à moins que vous viviez dans une grotte depuis ces dernières heures là, vous avez dû le voir un petit peu partout sur les réseaux sociaux, on nous annonce partout, partout, partout le retour de Dragon Ball Super. Alors je pense que t'as pas un seul YouTuber qui fait des vidéos sur Dragon Ball, qui a pas au moins déjà fait 2 ou 3 vidéos pour t'annoncer un retour hypothétique de Dragon Ball Super avec 2-3 sources ou 2-3 informations qui passaient par-ci par-là. Mais là par contre ça a l'air un petit peu plus sérieux, puisque c'est Geekdom et Yung Coprod qui en ont parlé, et que c'est des sources qui sont plutôt fiables, mais malgré tout comme d'habitude faites gaffe, prenez ça avec des pincettes, on n'en est pas sûr du tout. Mais quand même, on peut se dire que là on a fait un grand pas pour le retour de Dragon Ball. Et ces sources nous indiquent que Dragon Ball devrait reprendre au mois de juillet, plus précisément le 7 juillet. Alors après comme d'habitude, plus on est précis dans les informations, et plus il y a de chances qu'elles soient erronées. Mais c'est vrai que le mois de juillet, ça paraît coller. En plus ça a été le retour à l'époque de Dragon Ball Super, la série, puisque si je me dis pas de bêtises, elle a recommencé genre début juillet, la première ou la deuxième semaine de juillet à l'époque. Et là bah ça pourrait arriver à nouveau, et ça serait sous l'appellation encore une fois de Super. Et personnellement je ne suis pas du tout convaincu que ce soit une bonne idée de reprendre l'appellation Super. Parce qu'ils traînent les casseroles quand même des BS, que ce soit au niveau des arcs qui étaient un petit peu moyens en termes d'intrigue, les épisodes qui ont été ratés, surtout à l'époque où ils ont adapté les films quoi. Et je me dis que ça, il y a des gens qui ne leur ont toujours pas pardonné. Et qui ont arrêté de regarder la série à partir de l'épisode 5. Parce que déjà ils se retapaient ce qu'ils avaient vu au cinéma, où ils avaient payé pour le voir, donc ça les faisait chier. Mais en plus, ils ont revu les choses en mode low cost quoi. Comme on a dit, je pense que vous avez déjà vu, mais l'épisode 5, il ne brillait pas par sa qualité graphique. Et même l'intrigue à reprendre la même chose, c'était pas super tentant. Mais malgré tout, malgré tout, tu te dis que le film Broly, il a pu remonter un petit peu la barre. Il y a des gens qui détestaient Dragon Ball Super et qui le criaient haut et fort. Et parfois même sans avoir vu l'anime. Les mecs, ils se sont arrêtés à l'épisode 5 et ils t'expliquent que les 130 derniers épisodes de Dragon Ball Super sont à chier. J'aime bien ce genre de gens qui font un petit peu des raccourcis rapides en ayant vu 5 épisodes et en en jugeant 120 autres. Mais parmi eux, les plus objectifs qui ont quand même été voir le film, ils se sont rendus compte que c'était pas de la daube quoi. Et que la Toei avait surtout compris de ses erreurs. Que oui, ils avaient fait des choses qui allaient pas dans Dragon Ball Super. Et on est les premiers, nous, fans de Dragon Ball, et qui regardent Dragon Ball Super avec plaisir. On est les premiers à dire qu'il y a des choses qui vont pas du tout dans Dragon Ball Super. Et je suis content de voir que visiblement, la Toei l'a compris. Même Toyotaro, dans le manga, l'arc Moro, franchement, jusqu'à présent, il répond à tous les critères que j'avais envie d'avoir. Même si j'ai des grandes craintes, on verra ce qui se passe à l'année. Mais là, le peu d'infos qu'on a sur le chapitre 46, ça me donne envie à mort quoi. Et là, je me dis qu'avec Dragon Ball Super, le film Broly, là, et ben ils ont reposé les bases. Ils ont permis de réinstaurer une partie de la confiance qu'ils avaient perdue avec la série, surtout à ses débuts. Et visiblement, ils ont décidé de prendre leur temps. Parce que dès qu'ils avaient fini le film, là, en octobre-novembre, et ben cash, ils ont rempli les derrière sur l'animé. Et c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'ils vont essayer de faire le maximum d'efforts pour qu'on ait un très bel animé. Pour qu'on se retrouve pas avec des épisodes, comme je l'ai dit avant, qui ressemblent aux 5, là. Ou même certains autres qui étaient un petit peu bâclés, quoi. Bon après, faut dire ce qu'il y a, hein. La Toei, elle a un certain nombre d'animateurs qui sont engagés chez eux. Ils sont obligés de les faire taffer, hein. Donc tu les fous sur le film, et puis quand le film est fini, faut que tu les mettes sur d'autres projets. Donc soit tu les dispatches à droite, à gauche, soit tu relances la machine. Et moi j'avais imaginé tout de suite qu'il s'agissait d'un nouveau film, et visiblement, ben j'avais tort, hein. Ce qui m'arrange, parce que comme j'ai dit à plusieurs reprises, je préfère très nettement avoir d'une série, plutôt qu'avoir un film, quoi. Même si celui de Broly était vraiment très réussi. Et là donc, ils auraient décidé de reprendre très tôt la série, en prenant Shin Tami comme designer. C'est vraiment une très bonne nouvelle, parce que le mec, il a fait des car-designes plutôt sympas. Même si c'est vrai que, quand t'es habitué à ceux qui avaient Dragon Ball Super jusqu'à présent, ça m'a fait un choc quand j'ai vu le film. Mais malgré tout, c'était pas un choc négatif, c'était là, je regardais et je fais, ah ben tiens, ils ont changé le car-designes, ben il est plutôt joli, quoi. Voilà, ça donnait ça à peu près. Et c'est vraiment un plaisir de voir un mec comme Shin Tami, qui a un très bon CV, hein. Le mec, il s'occupait de One Piece avant, il a fait pas mal de films, il a fait beaucoup de choses, quoi. Et le voir s'occuper de la série, et ben ça pourrait apporter un petit vent de fraîcheur qu'il avait commencé à apporter avec le film Broly, qui a eu beaucoup de succès. Et je pense qu'ils ont voulu capitaliser là-dessus. Ils savent que le car-designes qui a eu lieu dans le film Broly, et ben les gens l'ont apprécié. Et donc ils ont envie de le conserver, et pas revenir à ce qui se passait avant. En fait, quand je vois tout ça, je me dis qu'ils essayent tout simplement de reproduire le succès du film en animé. Parce qu'ils reprennent visiblement les mêmes animateurs qui ont travaillé sur le film, avec d'autres gens en backup, à mon avis, peut-être moins talentueux, qui pourront boucher les trous. Parce que bon, les mecs, ils ont mis quasiment un an pour faire un film d'une heure et demie. Va falloir avoir un rythme beaucoup plus soutenu pour faire un épisode de 20 minutes toutes les semaines. Parce que oui, Dragon Ball, ça va pas être un manga saisonnier. Ça va être ce qu'on appelle un manga fleuve, pour reprendre l'expression de tout le monde. C'est-à-dire que c'est un manga qu'on aura toutes les semaines, ou presque. Parce que des fois, il y a des pauses, quoi. De une à deux semaines pendant les vacances ou autre, quoi. Mais qui va avoir lieu pendant des années et des années. Enfin, c'est comme ça que ça marche en général, quoi. Et c'est là que ça me fait un petit peu peur. Parce que visiblement, ils ont prévu que l'animé reprenne le manga. Ce qui veut dire que non. Comme je l'avais dit à l'époque, je pensais vraiment qu'ils allaient faire une alternance. Genre un arc en manga qui dure 18 mois, un arc en animé qui dure un an, t'enchaînes derrière avec un autre, etc. Et tu fais en alternance. Tu ne fais jamais la même chose. Et ça, ça aurait pu être intéressant. Plutôt qu'essayer de faire les deux en même temps. Ce qui a causé beaucoup de torts à une oeuvre comme à une autre. Parce que là, dans le manga, on a beaucoup critiqué l'arc du droit du pouvoir. Parce qu'il y avait des choses qui ont été un peu rushées. Parce qu'on avait l'expérience de l'animé. Qui nous a un petit peu mis le doute. Tu regardes l'animé, tu vois certains combats qui étaient plus ou moins épiques. Genre à Nirazza. Tu vois que dans le manga, il a été plié en deux pages. Parce que Toyotaro n'a pas jugé ça utile et ça ne perturbe pas. Mais les gens, ils sont là, ils font quoi ? On a eu 20 minutes d'épisode pour lui. Et là, on en a deux pages, là ? C'est quoi ce bordel ? Et voilà, c'est parti. Et donc du coup, ça dessert en général l'oeuvre qui arrive après, souvent. Parce que l'oeuvre qui arrivait avant, c'est bon. Elle a fait le passage, elle a déblayé, quoi. C'est celle d'après qui peut prendre les peaux cassées. Si jamais elle n'arrive pas à être à la hauteur de ce qu'on espérait, quoi. Et là, vraiment, je me dis que si tu fais ce genre de choses, ça pourrait réarriver. Et en plus de ça, je me dis que déjà d'ordinaire, quand vous regardez un anime, souvent en anime de 20 minutes, quoi, il arrive à adapter 2, 3 chapitres hebdomadaires, quoi. Ça veut dire qu'en gros, l'anime de 20 minutes, il nous traduit 60 pages, en fait, du chapitre. Allez, on va dire 50 pour faire un juste milieu, 2 chapitres et demi par semaine à peu près, quoi. Ce qui fait que très rapidement, tu vas 2 à 3 fois plus vite dans l'anime que dans le manga. Donc, si jamais t'as un manga qui a un rythme de parution hebdomadaire, eh bien, il faut qu'il ait une certaine avance pour pouvoir tenir le rythme et pour pouvoir permettre à l'anime d'avoir une base solide. Mais là, on a un manga mensuel, mensuel de 40 pages. On va 2 fois moins vite que dans un manga hebdomadaire et on veut que l'anime suive le manga. C'est pas possible, les mecs. Ce n'est pas possible. Très, très rapidement, là, l'anime va rattraper le manga. Là, c'est une question de temps, mais regardez. Regardez, on est au chapitre 46. On a commencé l'arc moraux en décembre, on va dire. Et donc, on a eu 20 pages en décembre. Alors, on va être gentil, on va dire un chapitre complet. Donc, on a eu décembre, janvier, février actuellement. Mars, pardon, qui va arriver. Donc, on va dire, on en a 4. Dans l'idée, si ça reprend en juillet, ça veut dire qu'on en aura 8 d'avance à peu près. Mai, juin, juillet. Ouais, c'est ça. On en aura 8 ou 9 d'avance. 8 ou 9 d'avance, c'est l'équivalent de 16 ou 17 chapitres, quoi. 17 chapitres, c'est simple, les gars. En novembre, décembre 2019, ça y est, l'anime aura rattrapé le manga. C'est obligatoire, quoi. Et du coup, ça va être compliqué. Ils vont faire quoi après ? Est-ce qu'on va avoir des HS à la con comme on a eu dans Bleach et dans d'autres mangas ? Est-ce qu'ils vont décider de faire un petit peu à leur propre sauce ? Je ne sais pas. Mais moi, ça m'inquiète grandement. C'est vraiment, sans doute, l'information, et encore, il faut la prendre avec des pincettes, qui est la plus... Comment dire ? Celle qui me dérange le plus, quoi. Après, on n'est pas à l'abri qu'ils adaptent le film Broly. Même si c'est vrai que l'information, à prendre avec des pincettes, encore une fois, elle dit que, visiblement, ils ne voudraient pas toucher au film Broly. Et ça, moi, je suis plutôt mitigé dessus, je l'ai déjà dit. Mais en fait, c'est vrai que tu ne pourras jamais réussir à refaire un film aussi parfait, aussi merveilleux... Enfin, parfait, ce n'est pas le mot, mais un film aussi réussi, tu n'arriveras pas à l'adapter de façon correcte en animé. Derrière, il y aura forcément des critiques. L'animation sera moins bonne. Il y aura plein de choses qui n'iront pas. Par contre, là où moi, j'aurais énormément aimé qu'ils le reproduisent, c'est parce qu'il y a beaucoup de scènes qui avaient été prévues par Toriyama et qui ont été enlevées. Je crois qu'il y a plus d'une heure de film qui a été enlevé. Vous imaginez ? Il y a eu un film d'une heure quarante qui devait quasiment durer trois heures. Je crois que c'était deux heures cinquante, un truc comme ça. On n'a pas vraiment les chiffres. Mais imaginez, on n'a plus d'une heure qui a été coupée. Et je me dis, comme d'habitude, quand tu rajoutes une scène, tu ne rajoutes pas celle où Goku est en train de chier. Forcément, c'est des scènes qui sont pertinentes. Peut-être qu'elles apportent des informations complémentaires sur ce qui se passe dans le flashback. Peut-être qu'elles nous permettraient de comprendre un petit peu mieux l'aspect stratégique. Peut-être qu'on n'aurait pas l'impression d'avoir un énorme rush à partir du moment où Goku et Vegeta se tépé à côté de Piccolo. Moi, j'aimerais bien boucher les trous. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé dans tout ça. Et je me dis que si jamais ils adaptaient le film Broly en animé, eh bien, ça pourrait arriver. Mais visiblement, ce n'est pas prévu au programme. Pour ce qui est de la tranche horaire, ça a été un petit peu flou. Puisque comme ça a été dit il y a quelques temps, Sakyu nous avait balancé l'info, Gegeke no Kitaro a été confirmé pour un an de plus. Et tout de suite, on en est venu à la conclusion très simple qu'ils allaient continuer à la même tranche horaire. Ce qui est tout à fait possible, après tout. Et que du coup, ça mettait un petit peu un frein à tous ceux qui pensaient que Dragon Ball Super allait reprendre. Mais les mecs, on n'est pas obligé de reprendre à la même date. En plus, visiblement, d'après ce que j'ai vu sur DB Times, on ne sait pas encore si la série Gegeke, qui a été confirmée pour un an de plus, comme je l'ai dit, et bien elle va reprendre dans la même tranche horaire. Visiblement, Dragon Ball pourrait lui chourer sa place et récupérer ce qu'il avait avant. Et puis qu'il serait déplacé. Puis même si c'est la version, on s'en fout royalement. Franchement, ils peuvent le déposer à l'heure qu'ils veulent, je m'en fout royalement. Tant que j'ai du Dragon Ball Super toutes les semaines, tu peux me foutre ça à minuit, une heure du matin. De toute façon, déjà, pour nous, c'est entre 2h et 3h du matin, si je ne dis pas de bêtises, en fonction de si on est en heure d'été ou en heure d'hiver. Donc, je n'en ai rien à faire. Mettez-nous du Dragon Ball Super, peu importe la date, peu importe le fuseau horaire, la chaîne qui diffuse, je n'en ai rien à battre. Allez-y, balancez-nous du Dragon Ball. C'est tout ce qui importe pour moi. En tout cas, même si c'est ici pas officiel et que visiblement, on devrait avoir l'information de façon officielle de la part de la Toei dans quelques semaines, si ce n'est pas le cas avant, moi, ça m'a toujours surpris de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui balançaient des informations et que la Toei faisait rien parce que plus t'attends, et moins on sera surpris quand ça arrivera. Je veux dire, la Toei t'aurait annoncé il y a un an ou il y a 6 ou 7 mois que Dragon Ball Super allait reprendre, on aurait tous fait « Waouh, c'est ouf ! » Alors que là, demain, quand ils vont le dire, on sera tous là « Ouais, on le savait déjà, mec, tu ne nous apprends rien ! » Un petit peu comme ce qui s'est passé à la Jump Festa, quand ils sont arrivés en disant « Waouh, l'arc moro, vous allez trouver ça ouf ! » Et on a fait « Les gars, on est déjà au courant, on a vu les pages, ton chapitre est déjà sorti ! » Là, c'est pareil. Donc c'est vrai, je ne comprends pas pourquoi ils attendent à ce point-là. Mais on aura sans doute la réponse dans quelques semaines puisqu'il y a des annonces en général qui arrivent au mois d'avril, surtout qu'en général, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à décider des cases horaires pour les différentes séries et tout à la télévision. Donc ils vont être obligés à un moment donné de nous balancer l'information concernant Dragon Ball. Et là, je l'attends avec impatience, mais c'est vrai que même si là, ce n'est encore pas officiel, donc pour moi, après qu'on ait eu 2, 3, 4 annonces comme ça qui nous faisaient espérer le retour de Dragon Ball et où on n'a encore rien eu pour l'instant, je préfère rester prudent. Mais c'est vrai que plus les informations arrivent et plus les sources ont l'air d'être fiables en tout cas, et plus je me dis qu'il y a de grandes chances que Dragon Ball Super reprenne sur nos écrans. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de toutes les informations qu'on a eues. Si ça vous intéresse d'avoir un peu plus de précision, je vous invite à aller voir la chaîne de Sakyou. Il a fait une vidéo beaucoup plus complète avec toutes les informations qu'il a eues, les sources plus ou moins officielles avec qui il a été en contact. Je me demande comment il a réussi à avoir des infos. Quoi qu'il en soit, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez-la un maximum pour que l'information circule, même si je pense que là, toute personne fan de Dragon Ball, au moment où cette vidéo sort, elle sera au courant de cette annonce. Ça me paraît difficile de passer à côté, quoi. Et puis, commentez pour que j'aie votre avis sur le retour de Dragon Ball. Est-ce que ça vous hype ? Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que vous n'y croyez pas ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir toujours été au courant de ça ? J'attends de savoir ce que vous vous en pensez. N'oubliez pas, bien entendu, de passer également sur mon lien utip. Ça me fait toujours plaisir que vous soyez prêt à consacrer 30 secondes de votre temps pour m'aider financièrement. Quant à moi, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501